Le président de l'AVICA, l'association des collectivités françaises pour l'aménagement numérique, rencontrait jeudi les acteurs du projet Sarthe Numérique. Un programme qui prévoit d'ici 2030 le déploiement de plus de 15 000 km de réseaux optiques en zone rurale, faisant de la Sarthe un département des plus avancés dans le domaine. Les travaux ont démarré cet été. Ils sont financés pour 400 millions d'euros par les communautés de communes, le département, la région, l'État et l'Europe. Deux premiers opérateurs proposent déjà des offres commerciales aux Sarthois, avec une ouverture des lignes prévues début 2017. Il s'agit du groupe Ozone pour les particuliers et Sarthe Fibre pour les professionnels. Écoutons Patrick Chaise, président de l'AVICA, l'association des collectivités françaises pour l'aménagement numérique. C'est une volonté politique. Si on avait laissé les entreprises privées décider de l'investissement, je ne dis pas qu'ils ne seraient pas venus dans les territoires ruraux avec de la fibre optique, mais en 2060. Ce n'est pas acceptable aujourd'hui pour la population que d'imaginer que parce qu'on est dans des territoires ruraux et parce que le réseau très haut débit est un réseau fondamental, ça devient un réseau principal pour les habitants. Tout le monde en a besoin. Tout le monde en aura de plus en plus besoin. Tout le monde en a besoin.